Générique ... Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici tout de suite l'actualité du jour. France, le Premier ministre, Valls dans la bataille présidentielle. Le Premier ministre français, Manuel Valls, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2017 afin de rassembler la gauche, très divisée face à une droite et à une extrême droite déjà lancée dans la bataille. Manuel Valls a précisé qu'il démissionnerait dès mardi pour se consacrer à sa campagne pour sa primaire socialiste dès 22 et 29 janvier où il devra affronter d'autres personnalités du parti plus marquées à gauche comme l'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg. La candidature de Manuel Valls ne faisait guère de doute après l'annonce vendredi dernier par le président François Hollande qu'il renonçait à briguer un second mandat. Dans ce contexte d'une gauche fragmentée après un mandat de François Hollande marqué par une impopularité record, les sondages donnent tous le candidat de la droite, François Fillon, et la chef de l'extrême droite, Marie Le Pen, qualifiée pour le second tour en mai. Etats-Unis, une théorie du complot sur Hillary Clinton. Un homme a ouvert le feu dimanche 4 décembre dans un restaurant à Washington. Il voulait enquêter sur le Pizzagate, une théorie complotiste sur Hillary Clinton. Aucun blessé n'est à déplorer et le tireur a été interpellé. Véhiculé par la droite américaine pendant la campagne présidentielle et par des sites de fausses informations, cette théorie farfelue fait du comète Ping-Pong la plaque tournante d'un réseau pédophile. Selon cette théorie, des élus démocrates font semblant d'y commander des pizzas pour se procurer des prostituées mineures. Il est fait mention d'une soirée de levée de fonds pour Hillary Clinton avec James Alephantis, le patron et chef de cette pizzeria d'un quartier huppé de la capitale américaine. Canada, Québec préoccupé par le racisme dans la police. Le gouvernement Couillard est préoccupé par le racisme systémique envers les autochtones de la part des corps de police du Québec et propose une concertation. Le directeur des poursuites criminelles et pénales ne poursuivra pas en justice les six policiers de la SQ qui étaient suspendus depuis un an. L'observatrice Fanny Lafontaine estime que l'enquête a été bien faite, mais souligne qu'une enquête criminelle a des objectifs limités et laisse peu de place à l'analyse de cette crise sociétale. Le ministre Kelly refuse toutefois de lancer une enquête publique indépendante sur cette question. Il juge que la commission nationale commandée par Justin Trudeau fera déjà ce travail puisque le gouvernement Couillard a demandé que le cas de Val-d'Or soit étudié. Pour améliorer les relations entre policiers et autochtones, le ministre Kelly propose une table de travail. Etats-Unis, Trump veut une taxe de délocalisation. Donald Trump veut s'attaquer aux entreprises américaines qui délocalisent leur production. Dans une logorée de tweets, le président américain élu prévient que les importations de ces sociétés seront taxées à hauteur de 35%. La promesse de préserver, voire de faire revenir les emplois manufacturiers aux Etats-Unis a permis à Trump de conquérir le vote ouvrier. Syrie, l'armée de Bachar, gagne du terrain à Alep. Les combats s'intensifient à Alep. Les forces du régime syrien ont repris les quartiers est de Tariq al-Bab et al-Azmati. L'armée de Bachar al-Assad se dirige maintenant vers le quartier stratégique de Shahar, dont la prise lui permettrait de contrôler 70% des quartiers détenus par les rebelles à l'est de la ville. De leur côté, les insurgés ont riposté par une pluie de requêtes sur la partie gouvernementale à l'ouest de la deuxième ville de Syrie. Russes et Américains vont discuter cette semaine, selon Moscou, du départ de tous les rebelles d'Alep. La Russie assure que les pourparlers avec les Etats-Unis devraient débuter mercredi à Genève. Turquie, réchauffement des relations avec Israël. Le premier ambassadeur d'Israël en Turquie depuis 2010 a présenté ses lettres de créance au président turc, scellant la normalisation des relations entre les deux pays après plusieurs années de crise. Etan Naesh a été reçu par Recep Tayyip Erdogan dans son palais présidentiel à Ankara. Les relations étaient brouillées entre les deux pays depuis la crise provoquée par un assaut mené par les forces spéciales israéliennes contre le Mavi Marmara, un bateau turc en mission humanitaire qui se dirigeait vers la bande de Gaza. Dix militants turcs avaient été tués. En vertu des accords signés entre les deux pays, et avec 20 millions de compensations versées par Israël aux familles des victimes, le procureur turc a demandé l'abandon des poursuites engagées contre les responsables israéliens. Merci d'avoir regardé le journal sur Bonjour America, à très bientôt.